Alors, quelle est la profondeur minimale, réglementaire des sculptures du pneu? Encore une question du permis théorique. 1 cm. 1 cm. 0,5. 0,5. OK, donc regardez, je vous montre ici un pneu en direct. Voilà, vous voyez, donc ça c'est un pneu. Et vous voyez, ça c'est un pneu neuf. Donc tu vois, il est déjà à 1 cm. OK, vous voyez bien? Voilà, il est à 1 cm. OK, donc quelle est la profondeur obligatoire pour être en règle? Si jamais un jour tu as un accident et que tu es en deçà de ça, ton assurance ne va pas fonctionner. Si tu te fais arrêter par la police, si tu n'as pas ça, c'est évidemment et tu ne passes pas au contrôle technique non plus. Ça va? C'est 1,6 mm de profondeur. Donc 1,6 mm, c'est rien du tout. OK, donc si tu roules à 120 à l'heure et qu'il pleut, tu as une bonne drache comme en Belgique, c'est l'équivalent d'un pneu lisse. On est d'accord? Donc ça veut dire que tu es en voiture à 120 avec toute la petite famille, même à 120 à l'heure. Tu vois, avec ça, tu n'évacues pas de l'eau. Ça va? Et donc comment on peut voir où est ce 1,6 mm? Quand tu regardes ton pneu, tous les quarts de pneu, à l'intérieur de ta taignure, tu vas avoir un petit témoin qui est ici. Et ce témoin, c'est 1,6 mm. Donc ça veut dire que quand ta gomme, si tu as fait 30 ou 40 000 km, eh bien ta gomme ici, elle va s'user. Et au moment où tu arrives à ce repère, c'est 1,6 mm. Mais ne roulez jamais en atteignant ce repère parce que vous êtes en danger. Ça va? Donc faites bien attention. Les pneus neufs ont des sculptures d'une profondeur entre 8 et 9 mm, quand ils sont neufs. La profondeur minimale léglementaire des sculptures est de 1,6 mm. Ça va? Et nous recommandons au moins pour les pneus été et de toute saison 3 mm. Et pour les pneus hiver, 4 mm. Je vous explique maintenant la différence. Regardez l'aquaplanine. Donc si vous avez un pneu qui n'a pas beaucoup de rainure et que vous roulez à une certaine vitesse, par exemple avec 8 mm, vous pouvez voir qu'avec la vitesse ici, si vous n'avez que 1,6 mm, à 90 à l'heure, vous ne touchez plus le sol. Vous ne touchez plus le sol. Pourquoi? Parce que le pneu se soulève et automiquement, vous allez beau tourner à gauche ou à droite, la voiture ira où elle veut. Donc là, on voit bien que ça évacue le haut.